Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le calcul d'un déterminant vraiment très 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 important et très connu, le déterminant de Vandermonde. Vandermonde, c'est un mathématicien qui a donné son nom à des matrices. Ici vous en voyez donc une, matrice avec une ligne qui est composée de termes d'une suite géométrique. Ici 1, A1, A1 carré, A1 cube, etc. jusqu'à 1 puissance 7 moins 1. On fait comme ça N lignes avec à chaque fois un coefficient A1, A2, etc. jusqu'à AN. Et on obtient une matrice carré de dimension N et son déterminant, et bien c'est le produit ici qui est indiqué. Donc on va démontrer ça. Ici je vous propose une méthode vraiment purement calculatoire avec des développements de lignes ou de colonnes. Et on fera une autre vidéo pour une autre méthode beaucoup plus, on va dire, jolie et astucieuse, utilisant des polynômes et des racines. Voilà, donc on est parti avec cette première méthode, donc avec des développements. Alors la première méthode ici, il y a la nécessité. Je vais donner un nom à ce déterminant, comme c'est Vandermont. Je vais mettre un V et on a ici les coefficients A1, A2, ici jusqu'à AN. Vous allez voir qu'on va essayer de développer une colonne ou une ligne pour revenir à une matrice avec un peu moins de coefficients de A1 jusqu'à AN-1, on verra. Ou alors de A2 jusqu'à AN, ça dépend quelle option vous prenez dès le début. Comment on procède-t-on ? Il faut vraiment aller doucement. On va partir de la dernière colonne, la colonne N. Et ici, je vais lui enlever la précédente multipliée par A1. C'est-à-dire que j'enlève A1, CN-1. Qu'est-ce que j'aurai à chaque fois ? Regardez bien. Donc dans la colonne CN, j'ai des AI puissance N-1 et j'enlève A1 fois ce qu'il y a juste avant, c'est-à-dire AI puissance N-2. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je factorise par AI puissance N-2 et entre parentales, je fais apparaître donc AI moins A1, d'accord ? Donc ça vient partout dans cette colonne ici. Et donc en coefficient des puissance N-2, et dans la parenthèse, par contre, j'aurai ici A1 moins A1. Donc là, évidemment, en haut, ça va nous faire un 0. Donc ça, c'est très bien, c'était l'objectif. Donc j'ai un 0. Et en dessous, j'ai donc A2 puissance N-2 multiplié par A2 moins A1, d'accord ? Et ainsi de suite, jusqu'au dernier, ce qui sera AN puissance N-2 fois AN moins A1. Donc là, vous voyez, j'ai donc le coefficient A puissance N-2 et à chaque fois, dans une soustraction avec A2 moins A3 moins A, etc. Et on va répéter ça. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite ? Eh bien, je vais utiliser la colonne ici, celle qui est juste avant, CN-1. Et je lui enlève celle qui est à sa gauche. Donc je fais la même idée, mais en décalant d'un cran vers la gauche. Donc j'aurai quoi comme calcul ? Mais à chaque fois, donc à gauche, dans cette colonne ici, CN-1, j'ai AI puissance N-2. Et j'enlève donc A1 fois AI puissance N-3, puisque j'ai décalé vers la gauche. La même factorisation que tout à l'heure, mais cette fois-ci, avec une puissance N-3, me donne AI moins 1. Donc ça va être la même chose, mais avec une puissance N-3, j'ai la puissance N-2. Et vous voyez l'idée, on a fait quand même apparaître un 0. Ici, j'aurai A2 puissance N-3, toujours A2 moins 1. Donc vous voyez, j'ai un facteur commun, A2 moins 1. Ici, A2 puissance N-3, pardon, AN puissance N-3, AN moins 1. Et on va continuer. Donc à chaque fois, on va faire ici, CI moins AI puissance CI moins 1. Donc CI moins 1. Et ce n'est pas AI, c'est A1. Et donc, vous avez bien compris tout ce qui va se passer. Je ne vais pas pouvoir le faire pour la dernière colonne, donc elle ne va pas, pour la première, elle ne va pas changer. Par contre, partout, je vais avoir D0. Donc quelle puissance ici je vais avoir de A2 ? Donc je pars ici de N-2. Ensuite, vous voyez, la puissance, c'est N-3, puis N-4. Alors je dois écrire combien de termes ? Alors ici, je dois le faire sur N-1 colonne. Je ne fais pas la première. Donc ici, si ça, je le fais une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, vous voyez, la somme fait N-1. Donc ça veut dire qu'ici, quand je l'aurai fait N-1 fois, j'aurai forcément ici une puissance 0. Et donc, conclusion, ici, j'aurai A2 puissance 0. Donc je ne l'écris pas, mais j'aurai par contre A2-A1. Et dessous, j'aurai donc A3-1, etc. Jusqu'au dernier qui sera AN-A1. D'accord ? Celui d'après, si vous voulez, pour un peu plus de... J'aurai donc A2 fois A2-A1, etc. Et ensuite, on développe par rapport au premier coefficient. D'accord ? Donc ça sera une fois, eh bien, le mineur qui correspond. D'accord ? On a ça. Évidemment, on aura ici une fois cette matrice. D'accord ? Donc, comme c'est le coefficient avec I plus J qui vaut 2, on ne met pas de moins. Donc j'aurai ceci avec une matrice. Ici, A2-A1. Ici, on a A2-A1. Donc on a dit fois A1, etc. Jusqu'au bout. Avec, donc ici, pardon, ce n'est pas du 1, c'est du A2 ici. Et on aura A2 puissance N-2 fois A2-1. Pareil sur chaque ligne. La dernière, AN-A1. AN fois A. Ici, donc, AN-A1, etc. Jusqu'à la dernière. AN puissance N-2 fois AN-1. Et ce qu'on fait maintenant, on factorise chaque ligne par le facteur commun. Donc ici, on va factoriser par A2-1. Ici, par A3-1, etc. Jusqu'à N-1. Donc on aura le produit. Donc, pour I allant de 1. Alors ici, ça sera, pardon, de 2AN. Donc I allant de 2AN. D-AI moins A1. Et il nous restera ici, donc, un déterminant qui sera donc composé de 1, A2, A2 carré, etc. On est revenu sur une matrice de Vandermonde, vous voyez. Deux dimensions N-1. Avec des coefficients de A2 jusqu'à AN. Et donc ici, j'ai donc pi, le produit de I égale de AN des AI moins A1 fois, donc, le déterminant, donc, V de A2 jusqu'à AN. Donc on a trouvé un lien de récurrence entre V de A1 jusqu'à AN avec V de A2 jusqu'à AN. Donc ici, on a descendu la tête du déterminant. C'était ici une matrice de dimension N, ici de dimension N-1. Donc on va pouvoir, en répétant ça, arriver à conclure. Donc, regardez, ça veut dire qu'ici, après, qu'est-ce qu'on fait ? V de A2 jusqu'à AN, ça sera donc le produit des AI moins A2 pour I, allant cette fois-ci, donc, de 3 AN. D'accord ? Et ça sera mis de pied par V de A3 jusqu'à AN. À chaque fois, on va enlever le premier coefficient. Et vous voyez, si on enchaîne les deux, on vient de démontrer que V de A jusqu'à AN, c'est donc, ici, le produit de I égale 2 à N, DAI moins A1. Et là, à la place de ça, je mets la deuxième ligne. Fois le produit de I égale 3 à N, DAI moins A2, fois V de A3 jusqu'à AN. Eh bien, on va généraliser ça jusqu'au bout. On va aller enlever ensuite A3, puis A4, etc. Donc, conclusion. On a donc notre déterminant, qui sera donc... Alors, ici, on a des produits. Qu'est-ce qui change à chaque fois ? On va avoir, donc, ici, pi égale de I égale 2 jusqu'à AN, DAI moins A1. Ensuite, la même chose avec I égale 2, puis I égale 3, 4, 5, jusqu'au dernier, qui sera le produit de I égale N à N, DAI moins AN moins A. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous n'aurez qu'un facteur, c'est AN moins N moins A. Fois, eh bien, notre dernier déterminant, qui sera donc un déterminant comme ceci. Donc, que D1. Donc, ça fera fois 1. Donc, voici notre résultat. Et pour ceux qui veulent, voici le dernier déterminant. Alors, ici, si on le calcule, eh bien, ça fait effectivement AN moins AN moins A. Et on trouve donc notre dernier produit, qui ne contient qu'un facteur. Maintenant, on le met sous une autre forme. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a exactement toutes les soustractions possibles entre, ici, des éléments de la liste de A jusqu'à N. Avec, obligatoirement à chaque fois, le AI. Parce qu'ici, on a un indice plus grand que ce qu'on a là. Donc, on n'a que des produits. Alors, ici, un AI moins AJ. Avec, ici, un I qui est plus grand que J. Autrement dit, un J qui est plus petit. Avec un J qui est plus petit que I. Donc, j'ai le produit. Pour I et J. Donc, toujours entre un et N. Des AI moins un J. Alors, ici, on vous le propose avec I et J qui sont inversés. Donc, j'inverse le rôle des lettres. Ici, je remplace I par J et J par I en même temps. Ça donne ceci. Et là, bien sûr, j'inverse. Et donc, on a bien ce qu'il fallait démontrer. Oui, il y a quand même du travail. Mais il faut juste comprendre cette première façon de combiner les colonnes. Avec la colonne d'abord de droite qu'on combine avec celle qui est juste à sa gauche, etc. Et on arrive assez vite par des factorisations et des propriétés de linéarité. Donc, du déterminant. Déterminant, donc, forme N linéaire. Donc, on a sorti des facteurs communs pour chacune des lignes. Je vous propose une deuxième façon de faire. Tout à l'heure, j'ai enlevé avec... J'ai essayé de mettre des zéros en haut. Et comme ça, j'ai fait apparaître V de A2 jusqu'à N. On peut aussi se débrouiller pour avoir V de A1 jusqu'à N moins 1. Il faut mettre les zéros en bas. Donc, pour ça... Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vraiment la même idée. On va prendre donc la dernière colonne ici. Et on lui enlève A N. Donc, on va mettre un zéro juste avant. On lui enlève A N fois la colonne d'avant. Donc, ça a pour effet de mettre un zéro ici. Et ici, ce qu'on aura là, ça va être la même idée que tout à l'heure. Vous aurez en fait A N moins 1, N moins 1, moins A N fois A N moins 1 puissance N moins 2. Et quand on factorise, c'est vraiment la même idée. Mais en facteur, on a A1 moins A N. D'accord ? Donc, après, ça va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Il y a une petite différence. Comme vous avez compris, on va à chaque fois faire une colonne. Donc, on va prendre la colonne I moins A N fois la colonne d'avant. Donc, c'est I moins 1. Et on obtient la matrice suivante. On va pouvoir factoriser. Pareil, on aura donc le produit de I égale, donc 1 jusqu'à N moins 1. D'A, cette fois-ci, I moins A N. Un petit peu différent. On obtient exactement ceci. Sauf que, on développe par rapport au 1 qu'on va faire apparaître là. Ce 1, justement, lui, il a quelque chose. Parce que là, attention, quand on développe par rapport à une ligne, il faut penser au, donc vous avez votre mineur et le cofacteur. Donc, il y a un moins 1 ici, puissance N plus 1. Parce que ce 1, il est, donc, en Nième ligne, première colonne. Donc, il faut multiplier ceci par 1, donc moins 1, puissance, ici, N plus 1. Tout ce produit-là. Vous allez voir que c'est important. Alors, c'est dans 1, puissance N plus 1. Parce que dedans, on n'a pas exactement ce qu'il faut. Vous voyez, dans le résultat à apprendre, le A, J est plus grand. Enfin, le J est plus grand qu'I, ici. Le I est plus petit que N. Ils sont dans l'autre sens. Il va falloir inverser dans chacun des facteurs. Donc, ça va rajouter plein de moins 1. Écrit plus proprement, ça fait égal, donc, à moins 1, puissance N plus 1, fois ce produit-là. Écrit proprement et correctement, parce qu'il manque un bout, c'est dans moins 1, puissance N plus 1, fois ce produit, fois, comme tout à l'heure, V de A1 jusqu'à N moins 1. Vous voyez que cette fois-ci, on va diminuer progressivement, ici, ce qu'on a après le V, en enlevant A N, puis A N moins 1. Voilà. Là, on descend. Alors, ici, il va falloir quand même bien voir. Vous voyez, ici, à chaque fois, l'indice, ici, I, il est plus petit que N, alors que dans le résultat qu'on propose, c'est l'inverse. L'indice, ici, devrait être plus grand. Donc, il faut inverser chacun de ces deux termes. Donc, quand on inverse, ça fait apparaître plein de moins. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est combien ça fait apparaître de moins. On aura donc le produit de I égale à N moins 1. D moins 1 fois A N moins A I, fois, donc, ce déterminant de Vendermonde, mais de dimension inférieure. Et ici, eh bien, dans le produit, il y a N moins 1 facteur. Donc, j'ai moins 1 puissance N plus 1 qui était déjà, fois moins 1 puissance N moins 1 qui apparaît. Et on aura le produit pour I allant de 1 jusqu'à N moins 1, D, A, N, moins A, ici, I. Et toujours le déterminant. Voilà. Ici, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ? C'est que moins 1 puissance N plus 1, fois moins 1 puissance N moins 1, ça fait moins 1 puissance 2N, et moins 1 puissance 2N, eh bien, c'est moins 1 au carré à la puissance N, ça fait donc 1. Donc, tout ça va disparaître. Il me reste le produit de I égale 1 à N moins 1, D, A, N moins A I, fois donc le déterminant de Vendermonde, de dimension inférieure. Et si on enchaîne, eh bien, comme on l'a fait tout à l'heure, vous aurez cette fois-ci, pi de I égale 1 à N moins 1, D, A, N moins A I, fois le produit, donc, de I égale 1 à N moins 2, D, D, ici, donc, A, N moins 1 moins A I, correct, etc., jusqu'au dernier. Donc, le pi de I égale 1 à 1, D, donc, A, donc, là, ça sera ici, A, 2 moins A I. Voilà. Et là, eh bien, vous reconnaissez, on a, en fait, comme tout à l'heure, à l'intérieur, on a tous les produits avec, ici, A, J moins A I, mais avec un J qui est plus grand strictement que le I. Donc, on a exactement ceci. Et donc, bien sûr, on retrouve la même chose, mais, vous voyez, en développant un peu différemment, en gardant de 1 jusqu'à N moins 1 plutôt que de 2 jusqu'à N. Voilà. Puis, un petit peu plus difficile, vous voyez, comme ça, parce qu'on a des moins 1 qui traînent un petit peu partout. Voilà. Exercice assez difficile à faire en vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. J'espère que j'ai été clair. Alors, je vous propose, dans la vidéo qui est la suivante, une démonstration de cette chose-là beaucoup plus, on va dire, jolie et moins difficile, en tout cas, à rédiger sur une vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501